Musique 35 personnes impliquées dans le lynchage et la mise à mort de deux ressortissants étrangers ont été arrêtés depuis vendredi à Nusbe, selon les informations reçues par le commandant de Campani. Un caméraman de la chaîne nationale a été arrêté pour avoir filmé et diffusé la scène. L'Etat malaga se chargera en totalité de sa part de budget alloué à l'élection présidentielle, premier et deuxième tour, ainsi que du budget de la sécurisation des élections, confirme le ministre des Finances ce jour. Les forces de l'ordre s'occuperont ainsi de la sécurisation des matériaux de vote qui sont déjà entre les mains de la Sénite. La décision du président de la transition de mettre en vente les stocks de bois de rose provoquera des affrontements sanguinaires, selon Petra Koutounyen, président national du parti Timbacha ce jour. Ce dernier a souligné que la majorité de ces stocks se trouvent dans la partie nord de l'île et être de récent 20 dictes populaires. Et enfin, 12 passagers sur les 13 du minibus reliant Manacar à la capitale accidentée samedi soir ont perdu la vie d'après la coopérative dont relève le minibus. Dix de ces passagers sont morts sur le coup, tandis que les deux autres sont décédés à l'hôpital. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de TV Plus Managascar. Je vous invite à le suivre jusqu'à son terme. L'État Malagas acquittera en totalité sa part de budget alloué à l'élection présidentielle, premier et deuxième tour, ainsi que du budget de la sécurisation des élections, confirme le ministre des Finances ce jour. Les forces de l'ordre s'occuperont ainsi de la sécurisation des matériaux de vote qui sont déjà entre les mains de la Sénite. Tous les matériaux de vote seront dispachés dans les districts à partir de ce soir pour qu'il n'y ait pas de retard, a indiqué la présidente de la Sénite, Attala Béatrice, cet après-midi, à Ankour Ndjan. Reportage de Diamouj en Genève et d'Ivrasat. Tous les matériaux de vote à utiliser durant l'élection présidentielle sont stockés dans le gymnase d'Ankour Ndjan jusqu'à leur transport dans tous les bureaux de vote de la Grande-Île. On a demandé de sécuriser l'acheminement de ces matériels aujourd'hui. On a demandé de sécuriser les stockages de ces matériels parce que voilà les matériels qui vont être stockés dans chaque district de Madagascar jusqu'au 20 octobre. Donc on pense faire partir les camions à partir de demain. Et on a demandé aux forces armées, s'ils ont les moyens logistiques pour stocker tous ces matériels avant de descendre dans les communes de Madagascar et dans les bureaux de vote à partir du 20. On aimerait bien, on a demandé aussi, de sécuriser les bureaux de vote et l'acheminement des résultats. Du côté des forces de l'ordre, le secrétaire d'État à la Gendarmerie nationale a indiqué que ce n'est pas la première fois que les forces de l'ordre se chargent de la sécurité des élections. Il a tenu à rassurer la cénith face à cette lourde tâche. Les forces de l'ordre ainsi que les districts dans chaque localité concernée s'occuperont de trouver un endroit sûr et sécurisé pour stocker tous les matériels. Déjà, les forces de l'ordre ont à maintes reprises discuté des dispositifs à prendre pour sécuriser à bien ce processus électoral. C'est pourquoi d'ailleurs, on a exprimé les besoins, les minimums pour pouvoir faire face à ce processus électoral. La part de budget de l'État malgache, contribution à la préparation des élections, est déjà prête à confirmer le ministre des Finances. Je tiens à rassurer la communauté internationale et aussi le peuple malgache que le financement des élections sera assuré à 100% pour ce qui est du ressort du gouvernement. On a tout débloqué pour le Sénith et aussi pour la sécurisation des élections. L'ambassadeur de l'Union européenne a aussi répondu prison ce jour lors de la visite du site de stockage des matériels de vote de la Sénith. Ce n'est plus une rumeur, cette tenue des élections a-t-il souligné. Je crois qu'il y a eu certaines questions concernant le déroulement des élections. Je crois que maintenant, c'est la preuve que les élections auront lieu et dans les meilleures conditions. Tous les matériels de vote utilisés durant le premier tour de l'élection présidentielle seront dispatchés dans chaque district à partir de cette nuit. Ces matériels sont les suivants. Les urnes transparentes, les kits de vote comme les lampes, les enveloppes, les consignes pour les bureaux de vote, les tissus pour les isoloirs, les encres indélébiles, les imprimés électoraux. La délégation de la Sénith, du ministère de l'Intérieur, du ministère des Finances et du ministère de la Gendarmerie avec la délégation de l'Union européenne a visité ce jour le site de stockage des matériels de vote. C'est un stade d'un passain-baza plein à craquer qui a reçu le candidat Eradonar Mappian lors de son deuxième passage dans la ville de Fianaranzu. Eradonar Mappian qui avait auparavant dû descendre de voiture et prendre un bain de foule sur plus d'un kilomètre avant d'entrer dans le stade. Eradonar Mappian a tenu à déclarer devant les centaines de milliers de ses partisans venus de toutes les parties de la région Haute-Matiatch que sa différence par rapport aux autres candidats se situe dans son expérience et sa capacité de réaliser ses promesses. Reportage. Une foule compacte attendait Eradonar Mappian tout le long d'un kilomètre de route qui le menait au stade d'un passain-baza. Le candidat Eradonar Mappian a tenu à serrer des mains tout au long du trajet. C'est la seconde fois ce dimanche que le candidat Eradonar Mappian a rencontré la population de Fianaranzou. Il a ainsi confié que s'il était venu dans la région pour donner la force à la population, c'est lui, cette fois-ci, qui est venu se ressourcer auprès de ses partisans dans la région. Il n'a pas oublié de remercier les organisateurs de la rencontre avec la population de la région Haute-Matiatch dirigée par Claudine Razain Mamounzi. Eradonar Mappian a tenu à mettre en évidence sa différence vis-à-vis de ses adversaires, à savoir son passage réussi à la tête de la gestion des finances publiques et surtout sa capacité de réaliser en un temps record ses promesses. Il a ainsi sensibilisé la population de Fianaranzou à faire valoir son droit et à participer massivement à l'élection de ce 25 octobre. Selon ses dires, laisser les autres décider à sa place à soi pour désigner le dirigeant du pays ne sera qu'une perte inestimable pour la génération future. Il a ainsi lancé un appel solennel au Fianarois et à tous les malgaches de voter pour le candidat de Erwavan au Madagascar et de choisir le candidat numéro 3. Avant de rejoindre la ville de Fianaranzou, le candidat Eradonar Mappian a tenu à rencontrer la population de la région Amouronmani dans la ville d'Abboust samedi dernier. Tous ses partisans venus d'Ambadfinanjan, d'Amboumasu ainsi que de tous les districts de la région ont tenu à honorer le rendez-vous. Le candidat Eradonar Mappian a déclaré lors de son discours qu'il a déjà entre les mains la solution aux mots qui rongent la région et qu'il n'attend plus que la confiance de la population d'Amouronmani ce 25 octobre pour commencer ses projets et de développement. Je vous remercie de l'Amboust. avec des musiciens traditionnels. La place, déjà pleine à craquer, demande à attendu l'arrivée d'Arabzonar Mappian, le candidat qui n'a pas oublié de se mêler à la foule avant de prendre place sur le podium. Rencontres directs et échanges amicaux étaient au rendez-vous. Le candidat Eradonar Mappian a déclaré qu'un rapport personnel et historique le lit à la ville d'Amboust, raison qui l'emmène à prioriser la résolution des problèmes récurrents qui appauvrissent la population de la région. En effet, Eradonar Mappian, après l'obtention de son diplôme de licence, a effectué un stage d'un mois dans la région. Il a aussi révélé à la population d'Amouronmani qu'il a déjà dans ses dossiers la stratégie pour développer la région. Priorité sera ainsi accordée à la sécurité garantie d'un développement durable suivi de la restructuration en profondeur de la justice à Madagascar ainsi que de la lutte contre la corruption. Le candidat numéro 3 sur le bulletin unique a ainsi sensibilisé la population de la région à participer massivement aux élections présidentielles de ce 25 octobre. En direction le nord de la Grande-Île, 35 personnes impliquées dans le lynchage et la mise à mordre de ressortissants étrangers ont été arrêtés depuis vendredi à Nousibé d'après les informations reçues par le commandant de compagnie. Un caméraman de la chaîne nationale a été arrêté pour avoir filmé et diffusé la scène. Les enquêtes ont été ouvertes depuis samedi mais le commandant de compagnie de Nousibé a précisé que plusieurs autres personnes seront encore appréhendées. Les détails avec Soura Barzon et Arfitra Koutmanal. La récession des personnes impliquées dans le lynchage et la mise à mort par le feu des deux ressortissants étrangers a commencé vendredi durant la nuit d'après les explications du commandant de compagnie de la gendarmerie de Nousibé. Ces personnes ont été emmenées au camp de la gendarmerie aux fins d'enquête depuis samedi. Les témoins qui ont assisté à la scène ont également été emmenés. Le commandant de compagnie a expliqué qu'ils ne sont pas forcément inculpés de participation au lynchage mais peuvent témoigner pour identifier les acteurs du crime. À part l'arrestation des 35 personnes, les éléments des forces de l'ordre ont fouillé les bureaux de la chaîne nationale de Nousibé d'après les informations reçues du directeur régional de la chaîne nationale. Ils ont fouillé dans les archives de cette chaîne pour prendre les images concernant le lynchage et l'incinération des deux étrangers. Ces images ont été prises par un individu et publiées sur Internet. Seules les enquêtes concernant le lynchage de deux ressortissants étrangers sont ouvertes actuellement. Mais c'est toujours le silence absolu sur le trafic d'organes d'enfants et le lynchage à la mise à mort du Malagas présumé complice du trafic. Le commandant de compagnie de la gendarmerie de Nousibé a souligné que plusieurs personnes seront à appréhender car les éléments de la gendarmerie sont en train de collecter les informations sur les auteurs de ce drame. 12 passagers sur les 13 du minibus reliant Manacar à la capitale accidentée samedi soir ont perdu la vie d'après la coopérative dont relève le minibus. 10 de ces passagers sont morts sur le coup tandis que les deux autres sont décédés à l'hôpital. C'est l'excès de vitesse de la part du minibus et du camion qui se sont heurtés de francs qui fut à l'origine de cette hécatombe d'après un passager dans notre minibus témoin du désastre. Anne-Charl Alarsou et Joël Rint à Torville. L'accident s'est placé à Nalavour près du croisement menant à Manazar et à Manacar samedi dernier vers 20h d'après le témoignage de ce passager qui se trouvait dans le minibus qui roulait derrière celui accidenté. Le minibus abordait à grande vitesse un virage que négociait à vive allure juste à ce moment un camion venant en sens inverse et ce fut la collision mortelle des deux véhicules d'après toujours ce témoin du drame. Or, la route à cet endroit est également connue pour son étroitesse. Emporté par sa vitesse, le camion avait pratiquement bouché une bonne partie de la route percuté de plein fouet le minibus l'aboutissant contre le bas côté de la route et le réduisant en un tas de ferrailles affirmaient le témoin. Le chauffeur du camion prit la fuite abandonnant son véhicule sur le lieu du drame juste après l'accident. Les passagers des autres minibus qui roulaient en caravane ont secouru les passagers accidentés dont certains avaient même été extraits avec difficulté de la masse de tôles tortues. 10 des 13 passagers du minibus sont morts sur le coup. Les trois autres gravement blessés ont été transportés à l'hôpital d'un pass-main-zivre. Mais deux des trois blessés sont morts avant d'arriver à l'hôpital. Une réunion entre le ministère du transport et les responsables des coopératives ont eu lieu ce jour pour trouver une solution à ces problèmes d'accident sur les routes nationales d'après une source. Aucune solution n'a encore été trouvée pour le moment. La décision du président de la transition de mettre en vente le stock de bois de rose provoquera des affrontements sanguinaires d'après Petra Koutnien, président national du parti Timbach ce jour. Ce dernier a souligné que la majorité de ces stocks se trouvent dans la partie nord de l'île, théâtre de récentes vendictes populaires. Or, comme cette vente ne profitera pas directement à la population, elle ne manquera pas de créer des troubles. Miki Ranjamboulas et Rivranjénertsen. Le président national du parti Timbach a souligné ce jour que les difficultés financières ne devraient pas affecter la trésorerie de l'État tant que les dirigeants ne font pas des dépenses insensées. Or, l'État malakas n'a donné aucune explication concernant ces dépenses selon Petra Koutnien. Le président de la transition a décidé de mettre en vente le stock de Bois de Rose. Le président national du parti Timbach est vent debout contre cette décision qu'il ne manquera pas de provoquer des contestations violentes. Il a expliqué que la majorité de ces stocks se trouvent dans la partie nord de Lille où des vindictes populaires se sont produites ces derniers temps. Petra Koutnien a dit que la population de cette région n'acceptera pas la décision du président de la transition tant que la mise en vente de ces stocks de Bois de Rose ne lui apportera pas directement de profit. Le président national du parti Timbach demande aux autorités de s'expliquer sur les dépenses faramineuses de l'État. Selon Petra Koutnien, le président de la transition a décidé de mettre en vente les stocks de Bois de Rose pour cacher les magouilles qui entourent ces dépenses astronomiques. Des places sont encore disponibles auprès des écoles publiques en ce jour J de la rentrée officielle pour l'année scolaire 2013-2014. Ainsi, les écoles ont reporté le début des cours pour la semaine prochaine pour permettre aux parents d'inscrire leurs enfants. Les responsables auprès des écoles publiques ont reconnu que les difficultés financières des parents sont à l'origine de ce retard. Reportage de Mantine Andine Bloul et de Joël Renda Torville. Rien que pour la classe de 6e, 70 élèves ne se sont pas encore manifestés selon le surveillant de CG à la Camise. Aujourd'hui, il n'y a eu que 5 d'entre eux à venir s'inscrire. Ainsi, la direction a décidé de sortir une deuxième liste pour la classe de 6e dès demain afin de combler ces places disponibles. A part cela, il reste encore 10% de places libres pour tous les niveaux confondus. De ce fait, l'école a décidé de continuer les inscriptions pour donner davantage de temps aux parents pour collecter les sommes nécessaires pour l'inscription. En effet, des parents d'élèves se seraient pleins auprès de la direction de leurs problèmes financiers et auraient demandé un sursis avant d'effectuer les inscriptions. Pour cette année, les parents d'élèves ont dû payer la somme de 22 000 arrières dont 10 000 arrières de cotisations pour le FRAM et 12 000 arrières de droits d'inscription. Demande qui a été acceptée pour ne pas pénaliser les enfants qui devraient aller à l'école. Par rapport à cette situation, le CG d'Alakamie s'est décidé de ne débuter les cours proprement dites qu'à partir de lundi prochain. Les classes occupent l'école par rotation, du moins pour cette semaine pour des raisons d'organisation. Ainsi, à partir de lundi, tous les élèves entameront l'année scolaire. Pour d'autres écoles publiques comme le lycée de Fénoy-Rive, la rentrée a été reportée à une date non encore déterminée. Les travaux de réhabilitation en cours actuellement ne permettent pas encore le début des classes d'après les explications. Jusqu'à aujourd'hui, il reste encore 40% des travaux qui ne sont pas achevés. Ainsi, le comité du lycée lance un appel pour qu'on leur vienne en aide afin de poursuivre les travaux et les achever à temps. À part les écoles publiques dont la rentrée officielle a eu lieu ce jour, certaines écoles privées se sont également mises au diapason de ce calendrier. Et c'est avec ce reportage que nous fermons le rideau de cette version française. Merci de l'avoir suivi. Très bon site de programme sur TV Plus Madagascar. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada